« Crump » « C'est qui ? » « Hé ! » « Regardez-moi ça ! » « Regardez-moi ça ! » « Boubou, boubou, boubou ! » « Faut arrêter d'emmener ta gosse sur le set ! » « C'est pas non plus comme si j'avais vraiment le choix, mon vieux ! » « Il va falloir que ça s'arrête, ces conneries ! » « Alors, « Crump » c'est l'histoire de Franck, une ancienne star du porno qui doit trouver de l'argent pour sauver sa fille qui a été kidnappée et qui est interprétée par Jean Bonnet, ici à mes côtés On a travaillé très en amont, parce que comme c'était un film de conditions légères on s'est dit avant, on essaierait vite fait de rendre un petit traitement de trois pages et on a travaillé en amont, et quand on l'a eu, on a quand même travaillé pendant un bon bout de temps à développer le film, parce que comme il y a eu le Covid entre les deux, on a dû reporter le tournage de je ne sais plus combien d'un an, et donc ça nous a permis de travailler à deux à l'écriture c'est surtout Cédric, moi j'amenais des idées par-ci par-là et je dialoguais un peu et puis à la fin, Xavier Seron est venu nous épauler un peu avant le tournage Et disons qu'on est parti d'une très grosse comédie et plus le temps a avancé, plus le film a évolué vers un film noir Après l'équilibre, il n'est pas venu tout de suite, il a été difficile à trouver parce qu'au début c'était très comédie, puis la noirceur est arrivée au fur et à mesure du film la tension aussi, et puis ça, ça s'est créé au fur et à mesure dans l'écriture et après ça s'est créé aussi sur le tournage, par rapport à tout le travail de repérage par rapport aussi au lieu qu'on choisissait, par rapport à la lumière, par rapport aux ambiances donc ça ajoute la tension quoi, et puis après il y a eu aussi au montage où on a encore plus travaillé ça on a vraiment... Il y a des scènes même qu'on a retourné après, parce qu'il y avait encore des scènes qui nous amenaient trop à des endroits de comédie dont on s'est dit que c'était un peu des scories, des premières versions et c'est vrai qu'au début on était quand même très très comédie, avec beaucoup de punchlines etc et puis quand on s'est rendu compte que c'était peut-être plein de directions qui nous arrangeait tant que ça on a beaucoup rectifié le tir, et c'est vrai qu'en montage et tout on s'est dit tiens il y a peut-être des scènes ça peut être dangereux, enfin voilà, ça peut nous amener vers un endroit qui n'est pas le bon donc ouais, en effet comme dit Cédric, c'est à plein d'étapes quoi, effectivement On va la sauver ta gosse Qu'est-ce qui te prend là ? Oh, Claudia Schiffer ! T'es pas bien, calme-toi enfin, qu'est-ce que toi ? En fait le film il est né de plein de choses en fait C'est vrai que la première chose qui est venue c'est le titre que j'avais eu quand Trump avait été élu et j'avais fait un jeu de mots je m'étais dit, ah tiens ça pourrait être un titre sympa pour un film et puis après j'ai essayé d'imaginer un petit peu ce personnage enfin ce qu'il pourrait être un peu une parodie du président, enfin de l'ancien président américain et il y avait l'idée de prendre quelqu'un, de faire un personnage irrévérencieux, enfin un peu à l'image de... De Trump Ouais, à l'image de Trump quoi c'est-à-dire filou, vulgaire, de mauvaise foi il y avait tout ce côté là en fait que je trouvais intéressant et que j'ai assez rapidement proposé à Jean-Benoît et puis après oui, il y a... comme on partait un peu de ce personnage un petit peu américain il y avait moyen de s'amuser avec toute... comment... toute l'imagerie américaine l'idée c'était pas de faire un film comme les américains mais c'était être dans le... entre guillemets... un peu l'hommage et le personnage principal nous permettait ça en fait L'idée de bosser avec un personnage comme Trump c'était en effet un personnage qui était extrêmement arrogant etc. et d'avoir le tout tout début du film où le t'y plaît et puis très rapidement dans le film en fait il l'est plus c'est un espèce d'ange déchu et enfin justement à qui on reproche tout sans cesse son passé en disant t'as été ça, t'as été ça, t'as été ça donc c'était aussi... quand on a commencé à l'écrire c'était encore Trump qui était au pouvoir aussi donc enfin voilà ça faisait sens enfin ça le fait pas plus ou moins mais en tout cas nous ça nous aidait et puis en effet ça convoquait un petit peu en effet cette crapulerie dont le père avait fait part dont on se dit que le fils a fait part aussi même si on le trouve beaucoup plus tard et que c'est un espèce de demi-repentis voilà il l'a quand même été Bah en fait ce qui était... alors... ce qui était intéressant par rapport au porno pour essayer de trouver un angle entre guillemets un peu original c'était de s'intéresser à ceux qui justement n'en font plus alors c'est pas très glamour mais... et souvent en fait... enfin moi c'est ce que j'avais lu la plupart des gens qui arrêtent, qui ont été un petit peu stars sur le... sur... allez quelques années parce que... bon là on parle d'une star mais à un niveau très local et tout ça en fait très vite ils se retrouvent en dehors du système et on va dire à la marge quoi et parce qu'en fait ils ont cette image qui leur colle à la peau et donc c'est... enfin... pour eux les reconversions sont assez difficiles quoi et donc il n'y a pas... alors tout le monde se retrouve pas à la rue mais en fait il y avait cette idée de marche qui moi m'intéressait et qui était déjà développée dans mes courts-métrages aussi et donc voilà, moi ça m'intéressait de prendre... de prendre quelqu'un qui vivait hors du système et de... et de voir comment il évoluait là-dedans avec... avec... ben... toute la... on va dire... tout le milieu... enfin... ouais... interlope dans lequel... dans lequel il traîne quoi c'est-à-dire un milieu de débrouilles... d'un peu de voyous... nocturnes... de magouilles... de combines... ça nous intéressait de raconter l'anti-héros dans un... dans un univers qui est... qui n'est pas du tout du tout lié à ça qu'on pense plutôt à des gros ardeurs tatouées qui sont là qui démontent des gonzesses à tour de bras et puis c'était intéressant d'avoir ces types qui en fait tirent le diable par la queue sans se sortent plus trop... enfin voilà... les personnages vivent un petit peu à la sauvette... doivent distribuer des trucs devant des choses etc... et c'était une manière qui était... enfin voilà... qui n'était pas trop trop morale en tout cas... mais d'avoir une position sur... ce milieu du porno et en fait finalement la... comment... la date de péremption assez rapide des personnes qui le pratiquent quoi... que ce soit les hommes ou les femmes... enfin les femmes encore plus mais... voilà... donc c'était... ça nous permettait quand même un petit peu de questionner... ce rapport-là en tout cas au sexe mais aussi bien à la vie... aussi bien au travail... et enfin voilà... et de dire tiens c'est les types qui ont ce métier-là en fait... tu vois là... il y a un gros canon... si tu veux pas que je décharge je te conseille de pas faire d'histoire... non non mais écoutez pas c'est mon pote... c'est vraiment un drôle lui... je disais que si tu veux pas avoir un deuxième trop du cul tu vas gentiment me chercher l'argent de la caisse... chef... il y a deux nazes qui veulent la caisse... oui il y a plein de références... il y a des références donc à Die Hard... ça c'est peut-être la plus explicite... il y a... il doit y avoir des... il y a une référence à Jackie Brown... il y a de Tarantino... il y a des références à... sûrement au frère Cohen... au Savdi... et puis c'est le personnage de Bobby qui lui se prend tout le temps au jeu quoi... il a toujours l'impression qu'à un moment donné en effet lui-même il croit qu'il est dans un film... il n'a aucun recul quoi sur ce qu'il joue donc... Yppi Cahier machin... c'est un peu l'endroit où il se rend pas du tout compte qu'en fait la situation est beaucoup plus grave que ce qu'il y paraît... et puis il part au Caspi... Bruxelles c'est quand même... concrètement c'est sûr que la question de l'argent fait que... avec des budgets pareils on peut même pas penser à faire un film en Ardennes... parce que enfin voilà... loger... défrayer etc... mais la ville de Bruxelles l'avantage c'est qu'on la connaît super bien aussi quoi... on y habite tous les deux depuis je sais pas 15-20 ans donc c'est vrai qu'on connaît quand même très très bien la ville quoi... L'envers de la médaille aussi c'est qu'il y a plein de lieux qu'on reconnaît... et nous-mêmes en tant que Bruxellois... parfois tu vois un film tu te dis bah tiens dis donc il est passé d'Underlake, Thamolenbeek... et on a un plan ça a été vite enfin... c'est compliqué quoi dans l'imaginaire des gens... enfin il peut y avoir un endroit où on se dit un peu tiens en fait ça c'est là ça c'est là mais... Mais c'est vrai qu'il y avait cette idée de reconstruire un peu une ville... à ce côté un peu new-yorkais quoi... parce qu'il y a aussi... bon là on parlait de référence cinéma américain... enfin très années 80 ou début 90... mais il y a aussi tout un plan du cinéma américain des années 70... voilà avec... ou des films comme Taxi Driver par exemple... ou... ou... ah j'ai oublié le nom mais... Point Blank... de Burman... enfin en tout cas... bon c'était pas New York mais en tout cas... ou les films de Charles Berg... et donc d'aller... vers un peu des rues... des rues comme ça... des quartiers... enfin d'être dans cet esprit un peu noir... un peu crasseux... Ferrara... oui... 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 ça qu'il est poil... ça qu'il est poil... c'est l'heure de vous poudrer Mr. President... tiens prends-la un peu justement... puis tu fais gaffe parce qu'il est pile à l'âge où il faut voir tout ce qu'il trouve en bouche... ça y est tranquille... on m'occupe comme si c'était la mienne... ben c'est justement bien ça qui m'inquiète...